Alors ce nouveau disque, enfin mon nouvel album s'intitule Regarde-moi. C'est un album aux sonorités dance, pop, électro, dans la continuité de l'album précédent que j'avais sorti en 2007, qui s'appelait De Laurent Roy. Et l'histoire de cet album en fait a commencé il y a bien plusieurs années. Non, en fait oui, ça a commencé il y a plus de deux ans. J'avais commencé à enregistrer des maquettes, à travailler avec plusieurs personnes, plusieurs producteurs, pour essayer plein de directions, enfin plein, plusieurs directions différentes, musicales, et pour au final revenir à mon idée première et vraiment ce que j'aime faire, c'est-à-dire la pop électro. Et voilà, ça fait deux ans, j'ai voulu prendre le temps de le faire. J'ai voulu aussi, ma maison disque avait des petits soucis, comme toutes les maisons disques, des petits soucis internes, donc j'ai préféré les laisser régler leurs problèmes. De travailler de mon côté avec Frédéric Château, qui a réalisé tout l'album et qui a composé une grosse partie de l'album. Et donc on s'est enfermés dans le studio tous les deux, j'avais rien dit à ma maison disque, c'est le top secret. Et on a fait plusieurs maquettes, que j'ai ensuite fait écouter à mon équipe ici, et ils ont été très surpris, très contents. Et ils se sont dit, mais c'est super ! Je dis, ben revenez en studio, j'en ai d'autres. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'en avais 14, donc bien plus pour faire un album. Et ils se sont dit, mais ça y est, l'album est là, c'est génial ! Donc ils étaient très, très surpris parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, parce que justement, ils ne savaient pas que j'étais en train de travailler de mon côté. Voilà. Je suis plutôt une fille qui va de l'avant. Je suis taureau à Saint-Denis-Bélier, donc voilà, ça fonce. Mais je me suis arrêtée il y a quelques temps, il y a un an à peu près, pour regarder tout ce qui s'est passé. Et je l'ai fait il y a un an, tout simplement parce qu'on fêtait mes 10 ans de carrière. Et on dit, voilà, quand je dis, je fêtais mes 10 ans de carrière, je me prends un gros coup de vieux, en fait. Mais non, voilà, en fait, ça me fait très plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, au tout début, quand j'ai débuté, il y avait certains journalistes, certaines radios, qui disaient, mais non, mais voilà, Louis, il fera juste un single, et puis on ne la reverra plus. Et puis voilà, j'étais là 10 ans après, je me disais, wow, quand même, tout ce que j'ai fait, tous les millions de disques que j'ai pu vendre, les percilles, les tournées au bout du monde, enfin voilà, tout ce que j'ai pu faire, les téléfilms, Jean-Jacques Goldman qui vient me voir en concert, Johnny Hallyday qui vient me voir au Zénith, tourner avec Alain Delon, enfin voilà, je me suis dit, wow, quand même, je me suis rendu compte de tout ce qui s'est passé, et j'en suis très très fière, quoi. Voilà, c'est vraiment génial, et voilà, maintenant j'arrive avec un nouvel album, et j'espère qu'il va y en avoir encore pour 10 ans, en tout cas je croise les doigts. Le single de Tita est en référence à Tita Von Teese, donc des feuilleuses que tout le monde connaît, tout simplement parce que je trouve qu'elle représente vraiment ce côté glamour, ce côté sexy, cette féminité, elle le représente tellement bien. Voilà, le texte de Tita, de ma chanson, en fait c'est que toutes les femmes ont une Tita en elles, c'est-à-dire ont ce côté glamour, ont ce côté sexy, ont ce petit quelque chose, sauf que les hommes, très souvent, sont en train de feuilleter les magazines, fantasmer sur des créatures de rêve, de cinéma, voilà, et on oublie de voir justement la perle qu'il y a à côté d'eux, dans la cuisine ou ailleurs, et donc voilà, c'était de se dire, mais voilà, au lieu de fantasmer sur toutes ces femmes, comme Tita, regardez à côté de vous, parce qu'il y a juste un petit détail, une petite épaule, un petit tatouage, voilà, qui fait que la femme aussi, qui est à côté de toi, elle est juste sublime. Donc voilà, c'était un petit texte sur la féminité, comme j'aime bien. Juste à tes côtés, le titre, vraiment c'est la balade de l'album. C'est vraiment très intime, c'est juste piano-corde, c'est une très belle chanson d'amour, c'est une belle déclaration d'amour, et c'est vrai que, ben oui, c'est vrai que je suis plus douce à la chanter. Je ne vais pas la chanter comme une chanson très rythmée et j'aime beaucoup, j'adore cette chanson en fait. Elle, quand on m'a envoyé la maquette, j'avais des frissons. Quand je l'ai chanté en studio, il a fallu que je m'arrête plusieurs fois parce que je commençais à avoir la boule dans la gorge, avec les larmes aux yeux. Il y a des moments magiques, c'est très rare, mais il y a vraiment des moments magiques en studio, des fois qui se passent. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose. Et donc j'attends avec impatience de pouvoir la chanter sur scène parce que je sens que ça va être chargé en émotions et que ça va être juste un instant merveilleux. Mais cette chanson, c'est une petite perle. Elle est agréable à chanter et elle est très agréable à écouter aussi. Je pense que comme toutes les filles, en fait, je fais attention à mon image. On aime bien se pomponner, on aime bien se trouver jolie, on aime bien avoir des affaires, des vêtements qui nous plaisent. Donc oui, je fais attention à mon image. Et surtout, j'ai la chance de faire un métier où je peux vraiment m'amuser. Je peux porter des choses extravagantes, des choses que je ne porterai pas dans la vie de tous les jours si j'allais au bureau. Donc j'ai vraiment cette chance-là. Et par exemple, dans le clip de Dita, qui est en plus un clip, on l'a tourné ambiance années 50, c'était vraiment génial de se faire coiffer comme si je venais d'enlever mes bigoudis, mettre le liner des années 50, le couche à lèvres rouge. Et j'ai eu la chance de rencontrer un créateur qui s'appelle Eric Tibouch. Et voilà, il m'a prêtée et il m'a fait des tenues aussi carrément pour moi, sur mesure, pour ce clip. Et elles sont juste magnifiques. Il y a des fois, j'avais une... Par exemple, je ne sais pas si vous voyez la scène où je suis en... avec les garçons à côté. Elle est toute en perles. Je ne vous ai pas bougé dedans parce que j'avais peur de la casser, de la craquer, de... Enfin bref, je me suis dit... Quand j'ai surpris, j'ai fait... Oh là là là, non, je ne préfère pas bouger. Et enfin voilà, c'est juste magnifique. Il sait rendre la femme sublime dans toutes ses formes. Il est vraiment... Et en plus, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il est très gentil. Il est adorable. Il est généreux. Donc c'est vraiment une très très belle personne en plus. Un très très bon créateur. J'ai... Oui, j'ai d'autres projets de fiction mais pour l'année prochaine. Voilà, la fin d'année est réservée à l'album, à la promo, la sortie d'album. Et voilà, comme j'aime faire les choses... Je suis assez carrée. J'aime prendre le temps de bien faire les choses. Je ne voulais pas... Il y avait un tournage normalement prévu pour le mois d'octobre. Et puis, en fait, la vie fait bien les choses. C'est... Ça a été... La production n'était pas tout à fait prête. Moi, en plus, l'album avait été avancé. Donc voilà, ça c'est... Le téléfilm, c'est... C'est reporté à l'année prochaine. Mais j'ai d'autres propositions, ouais. D'autres projets à venir mais je ne peux pas trop vous en dire encore. Mon public d'aujourd'hui... En fait, c'est... Il y a mon public d'avant qui a grandi avec moi. Il y a des gens qui me découvrent aujourd'hui. Avec le single d'Etat, avec cet album-là, avec le clip qui a fait... Le clip a fait un buzz énorme. On a fait 100 000 vues en moins de 3 jours. Et j'ai pu remarquer par les messages via Internet qu'il y avait des personnes qui me découvraient aujourd'hui. Voilà. Donc, l'image que j'ai, moi, d'une carrière et des fans, c'est... Voilà, il y a un train en marche. Enfin, qui démarre dans une gare. Il y a des gens qui montent tout de suite, qui vont faire le voyage avec nous pendant toute la carrière. Il y en a certains qui vont descendre à un certain moment, peut-être pour revenir plus tard. Il y en a certains qui vont monter à d'autres années. C'est... Voilà, c'est un train. Et puis, il y a des gens qui viennent, qui repartent. Il y en a qui sont là depuis le début. Et c'est ça, pour moi, une carrière avec son public et avec ses fans. C'est assez... C'est assez intéressant. Un moment de détente, ça va être... Ça peut être plein de choses. Ça peut être un moment... Un moment spa avec un petit sauna, un petit massage. Surtout après des journées de répétition de Corée où j'ai mal partout. Ça peut être un petit DVD au fond du lit avec son chéri. Ça peut être un moment... Une soirée entre copines. Une après-midi shopping. Voilà. C'est déjà pas mal.